L'arrêt Gossmann de 1995 est un arrêt de la Cour de justice européenne de Luxembourg qui aligne désormais le droit contractuel des sportifs sur le droit commun des travailleurs européens. Si bien qu'à partir de l'arrêt Gossmann, tous les footballeurs de l'Union européenne sont libres d'aller jouer où ils veulent et une équipe anglaise, par exemple, ce qui va devenir vite le cas, peut n'aligner que des joueurs continentaux. Et puis ensuite, sa disposition est étendue aux joueurs de l'Est de l'Europe, voire aux joueurs des États associés avec l'Union européenne. Pourquoi il a fallu attendre tant de temps pour que les travailleurs du football bénéficient des mêmes droits que les travailleurs communautaires ? Le monde du sport en général, du football en particulier, a toujours été extrêmement attentif à conserver ce qu'on appelle l'exception sportive. C'est-à-dire faire en sorte que le droit du sport soit fixé par les sportifs, jugé par les sportifs, et, dans la mesure du possible, fait abstraction des lois communes. Alors, pourquoi finalement les footballeurs et surtout les fédérations ont bénéficié de cette exception sportive ? Eh bien, la communauté a été saisie à plusieurs reprises par des sportifs, justement, depuis la fin des années 1960, de cette anomalie. Mais on n'a pas voulu, eh bien, mettre en danger une activité de loisirs, une activité aussi qui rendait compte des identités européennes, des identités nationales que l'on voulait quand même préserver. Ce n'est évidemment qu'en 1995 que cela se fait, à ce moment-là, évidemment, avec la logique du grand marché unique instauré le 1er janvier 1993, avec le traité de Maastricht, il n'est plus possible, évidemment, d'accepter cette anomalie et, finalement, le monde du football va s'y adapter très, très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada